Hier par la grâce de Dieu nous avons pu montrer à ce peuple que vous êtes que le ciel est ouvert là où il y a le Fils de l'Homme et le Seigneur voulait que les apôtres sachent et comprennent que là où il est, le ciel est ouvert parce que, aussi dans le temps que notre attente, notre confiance ou notre foi où nos yeux ne sont pas fixés vers le ciel peu importe le nombre d'années qu'on peut passer dans la prière on n'aura pas de solution nous avons compris que notre attente doit être focalisée sur la seule personne divine qui s'appelle Dieu celui qui siège dans le ciel, celui qui siège aussi en nous celui qui siège parmi nous ici, celui qui est omniprésent et omnipotent omniscient donc il est toujours présent partout ailleurs tel qu'il l'a maintenant, l'important ce n'est pas parce qu'il est là l'important c'est de connaître comment entrer en contact avec ce Dieu qui est omniprésent l'omniprésent mais il ne guérit pas partout ailleurs il guérit aussi partout ailleurs lorsque les gens comprennent qu'il est là et qu'ils peuvent rentrer en contact avec ce Dieu aujourd'hui nous parlons d'un thème aussi très important intitulé le mystère du fils de l'homme et des anges c'est-à-dire nous parlons des secrets divins qui concernent le fils de l'homme et les anges les secrets divins dévoilés au milieu des hommes qui nous donnent la compréhension du fils de l'homme et des anges la manière dont le fils de l'homme entre en action et les anges au milieu des hommes c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre prédication ouvre ta Bible dans le livre de Jean chapitre Jean chapitre 1 verset 51 durant tout ce séminaire ce verset des écritures est un passage phare que nous allons utiliser jusqu'à la fin parce que notre séminaire est focalisé sur ce passage de la Bible et même à la maison disposer le temps de le méditer afin de pouvoir comprendre le bien fondé de l'anxion de l'esprit de Dieu derrière ce passage la Bible dit et il lui dit en vérité, en vérité vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme et les anges de Dieu monter et descendre donc nous nous attelons aujourd'hui plus sur cette partie des anges de Dieu qui monte et qui descendent sur le fils de l'homme il y a des anges qui monte et qui descendent donc les anges de Dieu monte et descendent sur le fils de l'homme et ce qui nous importe aujourd'hui c'est de pouvoir décortiquer ou comprendre pourquoi les anges manquent et descendent et qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela peut apporter dans notre vie de chrétien ou de croyant qu'est-ce que cela peut nous apporter en tant que disciples de Christ alors remarquez une chose il y avait à Bethesda une piscine lorsque vous lisez dans le livre de Jean chapitre Jean chapitre 5 on va parler de la piscine de Bethesda donc il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda et à cet endroit précis il y avait un ange de Dieu qui montait et descendait de temps à autre et autour de la piscine de Bethesda il y avait un nombre important des malades il y avait un nombre important des personnes qui cherchaient la solution auprès de Dieu et toutes ces personnes qui étaient là veillaient à la descente de l'ange lorsque l'ange desconnait et agitait de l'eau la personne qui sautait le premier quel que soit son état de maladie quel que soit sa situation quel que soit son cas était automatiquement guéri j'entends ton amène j'entends ton amène chaque jour ils attendaient le mouvement des eaux par le canal de l'ange qui descendait de temps à autre donc tout le monde avait une attention particulière orientée vers la piscine de Bethesda la piscine pourquoi ? parce qu'un ange de Dieu descendait de temps à autre et agitait l'eau lorsque l'homme était agité celui-ci qui sautait le premier était instantanément guéri il ne venait pas à la piscine pour se distraire il n'était pas à la piscine pour se faire des connaissances il n'était pas à la piscine pour s'adverser leur appétit selon la chair c'était la piscine pour trouver une seule solution la solution divine la solution du ciel c'est la raison pour laquelle tout ce monde se trouvait autour de la piscine de Bethesda il n'allait pas à la piscine pour chercher la probation des gens ils étaient à la piscine pour chercher la relation avec Dieu la relation avec le surnaturel j'entends ton amène dit m'amène avec l'assurance c'est pourquoi ils étaient nombreux à la piscine de Bethesda chacun voulait sauter le premier il se faisait vrai à la piscine ils avaient déjà compris une chose l'ange descendait de temps à autre et que lorsque l'ange descendait chacun se positionnait pour sauter le premier donc chacun était là avec le en fait avec la foi avec la passion de sauter le premier parce qu'ils avaient déjà compris le mécanisme de la guérison autour de la piscine de Bethesda donc comment Dieu guérissait autour de la piscine ils étaient conscients de cela ils connaissaient comment cela se passe à la piscine de Bethesda personne ne venait pour demander à l'autre comment cela se passe ça vient avec une conscience pure et ça donnait une seule chose la descente de l'ange ils comprenait ils comprenaient que l'ange descendait et quand l'ange descendait il agitait de l'eau et lorsque il agitait de l'eau la personne qui sautait le premier était guérie lorsqu'il y a une personne qui se trouve déjà dans l'eau il n'y aura pas une deuxième qui peut le rejoindre dans l'eau là-bas parce que même s'il peut le rejoindre dans l'eau il ne peut plus être guéri ils avaient déjà compris il n'y avait plus d'anathème chacun voulait sauter le premier il se bousculait parce qu'il connaissait comment la guérison était transmise je t'en amène là nous sommes où ? à la piscine de Bethesda un ange de Dieu descendait de temps à autre à la piscine de Bethesda mais ici nous sommes avec le Fils de l'homme qu'est-ce que la Bible à ce sujet ? ou à son sujet ? qu'est-ce que la Bible dit au sujet du Fils de l'homme ? vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme ce qui veut tout simplement signifier que la piscine de Bethesda était la préfiguration Fils de l'homme la piscine de Bethesda n'était pas le Fils de l'homme c'était la préfiguration un signe annonciateur un signe qui nous annonçait l'arrivée d'un Messie l'arrivée d'un Fils de l'homme sur lequel les anges de Dieu montrent et descendent l'arrivée d'un Messie à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée l'arrivée d'un Messie à travers lequel les malades seront guéris j'entends ton amène l'arrivée d'un Messie à travers lequel les péchés seront pardonnés j'entends ton amène l'arrivée d'un Messie à travers lequel tout le monde qui croise en lui ne verra jamais la mort j'entends ton amène l'arrivée d'un Messie qui donnera la vie aux morts la guérison aux malades la malédiction à ceux qui sont maudits la vue aux aveugles j'entends ton amène l'apistote Bethesda était la préfiguration de l'arrivée d'un Messie j'entends ton amène j'entends ton amène j'entends ton amène je peux dire ceci que Jésus Christ en tant que fils de l'homme tient pour nous non seulement la place de la piscine Bethesda il est plus que la piscine Bethesda parce que à la piscine il y avait un ange qui descendait de temps à autre et qui apportait la guérison qui apportait la délivrance qui apportait la solution quel que soit le temps de la maladie quel que soit la situation court quel que soit le cas il y avait toujours la solution parce qu'il y a un ange qui descendait j'entends ton amène je t'en amène ici je t'en amène mais ici nous n'avons pas affaire à la piscine parce qu'il n'y a personne l'ange qui descend nous avons des anges qui descendent les anges qui descendent les anges qui descendent les anges qui descendent tu m'emmènes avec joie tu m'emmènes avec joie tu m'emmènes avec assurance je veux comprendre une chose si un ange descendait et que tout le monde qui rentre dans l'eau quelque chose de la maladie était guéri et quand même deux fois là où les anges descendent pas un seul des anges qui ne descendent pas sur la piscine sur l'eau naturelle qui descendent au-dessus du fils de l'homme donc Dieu lui-même dans un corps de chair tu m'emmènes avec joie je t'en amène je t'en amène je t'en amène je vais entendre je t'en amène je t'en amène donc les anges descendent sur Dieu lui-même parce que le fils de l'homme c'est Dieu l'image visible du Dieu invisible je t'en amène je t'en amène celui qui a dit dans sa parole je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde maintenant pendant que je parle il est ici avec nous j'entends ton amène celui que la Bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement pendant que je parle il est le même hier aujourd'hui éternellement je te parle de ce fils de l'homme Jésus de Nazareth le fils de Dieu le Messie il n'a pas changé il est ici je parle de lui je parle de lui il est plus que la piscine Bethesda plus que la piscine Bethesda à la piscine il ne s'agissait pas d'une question de jeu c'est-à-dire une question de savoir se positionner pour sauter en premier c'était la condition là c'est la piscine ne t'es pas une question de péché tu sais tu dois confesser avant de sauter pourquoi beaucoup les gens ne ressortent pas la délivrance dans la présence de Dieu quel qu'il soit ton cas il suffisait que tu sortes dans l'eau le premier tu es automatiquement guéri je parle à quelqu'un aujourd'hui toi qui crois que tu ne peux pas être guéri je dis c'est une illusion c'est trop tard que tu sois malade je veux t'en amener c'est trop tard que tu sois malade tu dois comprendre comment entrer en contact avec l'ange comment entrer en contact avec Dieu dans la piscine de Bethesda avec le fils de l'homme pendant que l'homme est agité c'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui ils étaient conscients que l'ange descendait ils ne tenaient pas compte de leur état vous savez bien aimé beaucoup de choses à vous dire si à la piscine les gens étaient guéris sont tenus contre leur piscine tu sais pourquoi parce que la piscine préfigurait le fils de l'homme l'agneau de Dieu dis ma mère en Jésus Christ quand tu as déjà cru ta guérison ne dépend pas de ta confession parce qu'il avait pris tes péchés j'entends ton amène il est mort sur la croix pour porter tes péchés quand tu crois en Jésus tu as déjà cru il n'y a pas à confesser pour être guéri non j'ai vu des gens qui ont reçu la guérison sont passés par la confession quand des gens confessés ça suffit quoi ta guérison je sais rencontrer Dieu comment entrer en contact avec lui comment toucher Jésus pendant que l'eau est agitée pendant que la parole est prêchée Alléluia c'est pourquoi aujourd'hui je te rassure toi qui crois en Jésus qui a donné à Jésus ton coeur tu ne peux pas être condamné tu n'es plus condamné la guérison ton partage en empuissant de Jésus tu es guéri aujourd'hui tu es guéri pour toujours dans toute ta vie qu'en est-ce que je te dis dis-moi même qu'en est-ce que je te dis qu'en est-ce que je te dis ne te culpabilise pas Dieu dans sa volonté parfaite a déjà préparé Jésus comme agneau pour te pardonner afin que lorsque tu manifestes la foi tu sois automatiquement beaucoup de gens se culpabilisent je dis certainement ce sont mes péchés mais dis-moi la piscine comment étaient-ils guéris ou avaient-ils confessé leurs péchés que je dis la piscine était la préfiguration les filles de l'homme lorsque tu te dis en Christ tu n'as pas intérêt à confesser tes péchés confesser 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 tu as intérêt à comprendre que Jésus en tant qu'agneau de Dieu avait déjà pris mes péchés dans son corps sous le bois il était mort sous la croix pour pardonner mes péchés il en avait pris dans son corps sous le bois en Jésus Christ il n'y a aucune condamnation possible sur ta vie aucun péché ne peut condamner ta vie parce que tu étais déjà pardonné pardonné croix et réalise que tu étais déjà pardonné mais seulement tu dois mener une vie de sanctification une vie de sainteté j'entends t'en amène j'entends t'en amène j'entends t'en amène la piscine n'est pas plus que le fils de l'homme mais ils étaient guéris quelle que soit la maladie quelle que soit le temps du besoin quel que soit le problème ils étaient guéris instantanément pour vivre de sauter dans l'eau le premier le principe est tel que la personne qui sorte le premier quelle que soit la maladie il est instantanément la personne est instantanément guéri instantanément guéri je proclame aujourd'hui quelle que soit la maladie quelle que soit la puissance occulte quelle que soit ce que tu es en train de traverser aujourd'hui même ta guérison est manifeste dans le nom de jésus j'entends ton amène commence à réaliser que jésus plus que la piscine de Bethesda dit m'amène à la piscine on n'avait pas besoin de la confession on avait besoin de suivre le mouvement de l'eau et de sauter dans cette eau de sauter dans l'eau les premiers pour être guéri c'était la seule condition hallelujah j'entends ton amène j'entends ton amène le problème c'est qu'actuellement il y a beaucoup de chrétiens qui cessent de la guérison mais qui ne connaissent pas comment entrer en contact avec Dieu pour arracher leur guérison à la piscine ils avaient déjà compris qu'il suffisait de sauter le premier des lents que l'eau était ajoutée par l'ange c'était la condition mais aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui t'attendent comprends qu'est-ce que jésus a fait en tant que fils de l'homme pour ta vie que se passe-t-il à l'église ou quand tu pries tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe logiquement si tu comprends ce qui se passe toutefois que l'eau est agite c'est-à-dire lorsque la parole nous est présentée lorsque la parole nous est prêchée lorsque le message nous est prêché que se passe-t-il pendant qu'on prêche le message Alléluia ils étaient attentifs à la descente de l'ange ils étaient attentifs à l'agitation de l'eau ils avaient compris la direction de la guérison ils avaient compris la direction divine pour la guérison pour la délivrance vous avez compris c'est ce qui manque qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises nous venons à l'église certes mais on ne connait pas à quel moment on est en contact avec l'Esprit de Dieu avec l'anxion de Dieu qui repose sur la commission et je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que le Seigneur ouvre ton intelligence que tu comprennes à partir d'aujourd'hui avec des clarités comment entrer en contact avec le surnaturel pendant que la parole est prêchée comment entrer en contact avec l'anxion l'Esprit de Dieu le Fils de l'homme au sein de l'église j'entends ton amène je veux ton amène ici au nom de Jésus Christ et à partir d'aujourd'hui ton amène ne sera plus vain tu vois que tu vas venir à l'église tu vas expérimenter la guérison les miracles la délivrance parce que tu as compris le mécanisme je veux ton amène je veux ton amène ici comprends bien comment Dieu agit comment le Seigneur t'espoir agit dans la vie de l'homme de Dieu ou dans ta vie ils avaient déjà compris ce n'était pas une question d'habitude ils étaient là ils attendaient le mouvement de l'eau l'ange descendait de la même manière tous les jours vous savez tu peux être en présence d'un prédicateur qui presse le même message les mêmes jours tous les jours ils presse le même message mais les personnes qui sont connectées qui connaissent comment entrer en contact avec l'Esprit de Dieu dans cette commission vont sortir avec des nouvelles guérisons des nouveaux miracles j'entends ton amène j'entends ton amène remarquez ici c'est le même ange qui descend de temps à autre mais les personnes qui étaient guéries n'étaient pas les mêmes les personnes qui avaient reçu la guérison ou la guérison ne souffraient pas de la même maladie mais c'était le même ange qui descendait la même piscine de Bethesda je peux dire la même église la même église la même église la même église le même message le même message le même message mais les guérisons sont diversifiées dis ma main ça dépend de la manière dont vous comprenez comment on est en contact avec la parole de Dieu et j'ai plus envie que Dieu change ta manière de voir les choses que tu comprennes comment entrer ce qui est important ce n'est pas de venir à l'église ce qui est important c'est de savoir comment entrer en contact avec l'ange quand l'eau est agitée comment entrer en contact avec la parole comment toucher le surnaturel à travers le message à travers le message à travers le message comment toucher le surnaturel comment palper comment entrer dans sa présence à travers le message Alléluia ce qui manque à beaucoup les gens aujourd'hui dans les églises nous venons à l'église et pourtant aujourd'hui le fils de l'homme est plus que la piscine de Bethesda à la piscine il y avait un ange qui descendait mais dans la vie du fils de l'homme ce sont des anges ce sont des anges il ne s'agit plus de personne il doit être guéri toutefois qu'un ange descendait ici nous assistons à la guérison massive nous assistons à la guérison des masses ce n'est pas une personne qui est guérie ce sont des masses qui sont guéries parce que les gens qui descendent sont nombreux j'entends ton amène ici j'entends ton amène tout ce qui comprenne la vérité sur le message du fils de l'homme ne peut pas être malade quelque soit le temps de la maladie quand tu viens à l'église et tu comprends quelque soit la maladie tu sens de là totalement guéri parce que les anges sont envoyés du ciel pas pour vous assister mais pour vous amener dans l'accomplissement de la parole de Dieu de l'exercice du plan de Dieu dans votre vie sur le but que les anges viennent de temps en temps Dieu avait l'ange l'ange descendait les malades étaient guéris ceux qui étaient procédés par les démons étaient délivrés ceux qui étaient maudits par leurs parents étaient guéris ceux qui échouaient ressuscés ceux qui ne se mariaient pas se mariaient chacun venait avec son cas je t'en amène ceux qui ne mettaient pas en monde mettent au monde chacun venait avec son cas ceux qui ne travaillaient pas avaient du boulot ceux qui étaient pauvres étaient enrichis chacun venait avec son cas j'entends ton amène mais ici nous sommes plus que la piscine de Bethesda dis-moi même ici on n'a pas à faire la piscine nous avons à faire au fils de l'homme nous avons à faire à Dieu lui-même qui a envoyé l'ange donc Dieu qui a envoyé l'ange est venu en personne est venu dans la chair et le sang Dieu qui a envoyé l'ange s'est présenté à la piscine de Bethesda Dieu qui a envoyé l'ange s'est présenté sur terre plus que la piscine de Bethesda alors si je ne ressens pas la guérison c'est que tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu n'as pas compris comment tu peux expliquer qu'à la simple piscine les yeux étaient guéris instantanément maintenant tu es dans la présence du fils de l'homme la présence du fils de l'homme je n'ai pas encore compris je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu comprennes vous savez bien aimer les choses spirituelles ne sont pas pour tout le monde les choses spirituelles sont pour ceux-là qui comprennent comment marcher avec Dieu comment l'esprit de Dieu opère comment il travaille au milieu des hommes j'entends ton amène le fait n'est pas d'être à la piscine le fait est de comprendre comment Dieu travaille au milieu des hommes comment perd-il au milieu des hommes par le canal de son saluteur comment perd-il comment je dois faire qu'est-ce que je dois faire quelle est ma mission qu'est-ce que je dois faire tant que vous ne comprenez pas comment il opère par le canal de son ange comment il opère au milieu des hommes vous pouvez rester là des années il n'y aura pas qu'un des causes je prie à partir aujourd'hui que tu comprennes que Dieu ouvre ton intelligence ouvre ton esprit que tu comprennes et que tu reçoives ta réponse au nom de Jésus sois attentif les choses de Dieu sont bénéfiques à ceux et celles qui sont attentifs au mouvement de l'esprit au flot de l'esprit si tu n'es pas attentif au mouvement de l'esprit tu peux être là tu vas pleurer les autres vont témoigner mais tu vas articuler les autres vont témoigner mais tu vas continuer à sombrer je prie à partir aujourd'hui qu'il y a la grâce de comprendre comment l'esprit opère au milieu de son peuple te soit donné dans le nom de Jésus que tu comprennes que tu saisisses c'est ce qui est important l'ange descendait ils attendaient tous le mouvement de l'eau ils étaient conscients que quand l'ange descend il n'y a pas d'autres moyens il n'y a pas d'autres astuces il n'y a qu'un seul moyen je dois sauter le premier lorsque l'un est agité j'entends ton amène j'entends ton amène j'entends ton amène c'est un arrivé c'est un arrivé par le miracle divin d'expérimenter la guérison par le miracle divin d'expérimenter la guérison la délivrance selon ton cas selon ton problème la solution est là elle n'est plus au ciel j'entends ton amène elle est là devant toi mais certains ne comprennent et n'entends ton possession de ce miracle reçois ton miracle alléluia dis ma main la mission de l'ange était de descendre et d'agiter l'eau il descendait et agitait l'eau il descendait et agitait l'eau dès lors qu'il est seul il agit l'eau il repart au ciel la complicitat mission dis ma main alors la mission des malades était de sauter dans l'eau le premier vous savez peuple dieu dans chaque église toutefois que Dieu voit son ange la responsabilité est partagée alléluia je vais vous partager des choses ne serez pas distrait comprenez mon message sinon vous restez la même personne comprenez ce que je dis agissez sous l'ension de l'esprit je prie que chacun d'entre vous aujourd'hui soit avec sa guérison quel que soit ton cas je dis que c'est possible dis ma main comprenez seulement et agissez selon l'esprit seulement imagine un peuple bien-aimé l'ange n'imposait pas les mains sur les gens l'ange de toutes ces personnes mais ils étaient guéris l'ange de toutes ces personnes mais ils étaient guéris l'ange de toutes ces personnes mais ils étaient guéris l'ange de toutes ces personnes mais ils étaient guéris tu sais pourquoi ? parce qu'ils avaient déjà trouvé ils avaient déjà découvert la direction divine de la guérison miracle. Vous savez, tout le temps qu'un message est présenté est une direction divine pour déclencher le miracle. Et quand tu agis selon la direction divine, quel que soit le temps de ta situation, quel que soit le temps de ton problème, quel que soit la durée de la maladie, quand tu emmènes la direction divine, ta guérison est instantanée. Je prie aujourd'hui que tu rentres dans la direction divine de ta guérison, de ton problème, de ta solution, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'est-ce que Dieu te saisisse, là où tu es, qu'aujourd'hui même tu rentres dans cette dimension de la guérison miracle. Que l'Esprit de Dieu te touche au nom de Jésus, là où tu es, rentres aujourd'hui dans la guérison miracle. C'est possible. Comprends ce que j'ai dit. Tu veux remplacer le fort à fournir sinon d'obéir seulement à la direction divine. Quand tu obéis, ta guérison est automatique. Quand tu obéis, ta guérison est obligatoire. Quand tu obéis, ta guérison est obligatoire. Et je prie aujourd'hui que ta guérison est obligatoire. au nom de Jésus-Christ. Saka ma korya. Re ma korya ma si. Korya ma si. Merci Jésus. Merci Père éternel. Que ce peuple comprenne que tu es plus que la piscine Béthesda. Oh Jésus notre Seigneur. A la piscine. Il y avait la guérison. Quelque soit le tas de maladies. Quelle que soit la situation courte. Quelque soit le cas. Il y avait la guérison. Il y avait la délivrance. Les aveugles voyaient. Les paralytiques qui marchaient. Dis-moi même avec ça. Dis-moi même. Dis-moi même. Les sourmiens ont donné. Ils parlaient. A la piscine Béthesda. A la piscine Béthesda. Ceux qui étaient possédés étaient guéris. Les lépreux étaient guéris. Ceux qui avaient le conseil étaient guéris. Toutes sortes de maladies étaient guéris. Ce qui te manque aujourd'hui. Ce n'est pas la présence de Dieu. C'est la direction divine. C'est la distraction. C'est la compréhension. Je prie aujourd'hui. Que ta compréhension des choses divines. Soit grandement ouverte. Aujourd'hui même. Que tu comprennes toutefois que tu viens à l'église. Comment tu es en contact avec le surnaturel. Comment tu es en contact avec le surnaturel. Quand la parole est prêchée. Comment je peux être en contact. Comment je peux être en contact avec Dieu. Quand la parole est relâchée. La déclaration est relâchée. Quand la déclaration est relâchée. Comment je peux cater cela pour mon compte. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Les hommes reviennent. Mais ils ne connaissent pas. Pourquoi ils sont là. Tu dois comprendre pourquoi tu es là. La piscine. Tout ce qui venait. Comprenez pourquoi ils étaient là. Ils savaient qu'il y avait un ange. Aujourd'hui nous oublions. Que les anges de Dieu. Sont en permanence. Au-dessus du fils de l'homme. Le fils de l'homme. Il n'est pas loin de nous. Le fils de l'homme est ici. Le fils de l'homme est ici. Il est ici. Il est ici. Il est avec nous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il est le même hier. Aujourd'hui est le même. Il est ici. La maladie qui a mis du temps dans ta vie. Est juste une question. D'ignorance. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui je prie. Que tu comprennes. Et ta situation change aujourd'hui. Dans le nom de Jésus Christ. Comment savoir Dieu. Le fils de l'homme. Quand tu viens à l'église. Ne vois personne. Ne vois personne à l'église. Il n'allait pas à la piscine. Il voit les gens. Il était à la piscine. Pour rencontrer le surnaturel. Ce qui empêche le miracle aujourd'hui. C'est le fait. Que les gens viennent à l'église. Ou cesser les relations. Ou voir les gens. C'est ce qui force les calculs. Ils venaient. Ils venaient. Uniquement pour. Tenter. Leur chance. Ils venaient. Avec le but. De toucher le surnaturel. Tant que le but. De ton avenir à l'église. N'est pas fondé sur le surnaturel. Tu n'auras pas la forte chance. Tu vas passer à côté de la guérison. De ton miracle. Ils avaient un seul but. Chacun. Lorsqu'il est concerté. Voulait sauter le premier. Lorsqu'il est agité. Lorsqu'il est l'ange. Lorsqu'il est descendu. Ils étaient tous concentrés. Concentrés. Sensibles. Dans la descente de l'ange. Chacun voulait voir. Comment l'ange descend. Ils écartaient la distraction. Aujourd'hui on va à l'église. La distraction qui bat le plait. Pendant l'adoration. Chacun danse à sa manière. Chacun chante à sa manière. On ne connait pas le flot de l'esprit de Dieu. Quand l'esprit se manifeste. Personne n'est attentif à sa manifestation. Quand l'esprit parle. L'homme de Dieu ne connait pas à quel moment. Il a parlé. Nous apprécions les mots. Nous apprécions les paroles. Les hommes spirituels apprécient le mouvement. De l'esprit. Ils sont là. Uniquement pour chercher. A discerner. Comment l'esprit opère. Même dans l'ancien temps. Non. Nos prédécesseurs. Nous n'avons pas bénéficier des choses spirituelles. Tout en étant. Dans la distraction. J'étais attentif. Je prends l'exemple d'un homme de Dieu. Je prends l'exemple d'un homme de Dieu. Que j'aime beaucoup. Élie. C'était un homme de Dieu. Il avait un fils qui s'appelait. Élisée. Élisée était au service de lui. Pendant des années. Avant son ascension au ciel. Élie. Élie demande à Élisée. De lui demander ce qu'il voulait. Élisée qui connaissait bien Élie. Il lui demande une chose. Je veux qu'il ait sur moi. La double portion de ton esprit. De ton esprit. Bien que sa demande. Soit. Bonne. Agréable. Mais Élie. N'a pas un seul jour. Imposer les mains. Sur Élisée. Il ne lui a pas imposé les mains. Jusqu'au jour où il est allé au ciel. Mets gloire à Dieu. Élisée a reçu ce qu'il avait donné. Comment? Parce qu'il était attentif. Il connaissait comment l'esprit de Dieu. Travaillait à travers le ministère. De lui. Il connaissait. Il était attentif. Et pendant qu'elle lui monte. Il relâche le manteau. Il jette le manteau. Oh, je l'amène de quelqu'un ici qui a la révélation. Je l'amène de quelqu'un qui a la révélation. Je l'amène de quelqu'un qui a la révélation. Je l'amène de la personne qui a la révélation. Je l'amène de la personne qui a la révélation. Alléluia. Il relâche le manteau. Il relâche le manteau. Il n'a pas C'est ça sans parer du manteau Il a ramassé le manteau Sans bagarre Sans prise de bec Sans compétition Sans effort possible Il a ramassé le manteau Parce qu'il connaissait le temps Que le manteau était relâché Je t'en amène Lorsque il a ramassé le manteau Car il n'a pas eu le manteau Il a frappé les os du Jourdain De la même manière Que Elie son père frappait Et il y a eu le même miracle J'entends ton amène J'entends ton amène J'entends ton amène Écoutez monsieur vous plait Le dernier miracle d'Elie Sur terre Est devenu le premier miracle d'Elysa Sur terre Et dans son ministère Parce qu'il était attentif Dis m'amène Dis m'amène Dis m'amène C'est pendant la piscine de Bethesda Ils connaissaient comment l'on descendait Ils étaient attentifs Lorsque l'on était agité Ils sautaient Lorsque l'on n'était pas agité Ils ne sautaient pas Tu sais pourquoi beaucoup rentrent en compétition aujourd'hui ? Parce qu'ils ne connaissaient pas le moment À laquelle le manteau est relâché Ce que je te le donne Ce que je te le donne Est relâché à quel moment ? Les gens ne connaissent pas À quel moment L'incidu l'éternel est relâché L'incidu l'éternel À quel moment Je peux récolter la prophétie Concernant mon car Concernant ma guérison Concernant ma fécondité Concernant ma prospérité À quel moment L'homme de Dieu parle sous l'inspiration du Saint-Esprit ? À quel moment La parole de connaissance Rentre en action ? À quel moment Les prophéties Rentent en action ? À quel moment Le nombre de miracles Rentre en action ? Aujourd'hui dans les églises Bien que nous avons étudié ces vérités Mais quand on est devant les faits On n'est pas en mesure De discerner l'esprit Comment ? Comment l'esprit est à l'oeuvre Dans l'homme de Dieu C'est pourquoi Il y a beaucoup D'entre nous Qui ne bénéficient pas Bien qu'ils sont l'église La distraction Comment Dieu perd ? Par le canal de son serviteur Par le canal de l'ange De cette église Comme le fils de l'homme opère On l'a vu dans la vie du Seigneur Jésus Il y a eu beaucoup de guérisons Toutes les guérisons Ne sont pas manifestées De la même manière Vous êtes là l'église Vous êtes là Mais ce qui est important pour vous C'est de connaître Comment l'esprit opère Lorsque la parole est relâchée Comment je peux capter Ma pension Comment je peux capter Ma part Et je prie aujourd'hui Que tu sois attentif Désormais Ton esprit s'ouvre J'entends ton amène Tant que l'esprit ne s'ouvre pas Tu peux être avec Jésus C'est le chemin de Maïs Tu ne connaîtras pas Que Jésus est ici avec moi Il faut comprendre Le problème c'est qu'actuellement Nombreux sont ici Quand ils viennent à l'église On vient à l'église Pendant qu'on prêche Nous ne connaissons pas Comment l'esprit est à l'oeuvre Comment l'esprit opère Comment l'esprit agit Comment je peux capter mon miracle Mais comment j'ai capté mon action Par le canal de mon père spirituel Il ne m'a pas imposé les mains J'ai capté Au premier culte Tu as parlé beaucoup de choses ici Je n'ai jamais été dans une école biblique Mais j'en ai J'ai une école biblique Je n'ai jamais appris sur le leadership Mais j'ai une école de leadership Je n'ai jamais appris Personne ne m'a appris sur le ministère Mais j'ai une école du ministère Une école de serviteurs Une école des disciples Je n'ai jamais appris comment on écrit un livre Mais par la grâce de Dieu écrit un livre Je n'ai jamais appris comment on dirige une église Par la grâce de Dieu Je dirige les églises Montre-moi Où David avait appris les cours de la royauté Montre-moi plutôt Là où Saoul avait appris les cours de la royauté Lorsque l'onction vient sur ta vie Elle te rendra capable De faire ce qui est au-delà De ce que les hommes t'apprennent Ça c'est l'onction Quand l'onction vient de ta vie Et tu es incapable d'apprendre Ce que les hommes peuvent t'apprendre J'entends ton amène Tu feras ce qu'il y a à ton Dieu Du naturel Du naturel De la pensée de l'homme L'entendement de l'homme C'est ça l'onction C'est ça la puissance C'est ça l'onction C'est ça le surnaturel Je t'en amène ici Je t'en amène ici Aujourd'hui même Tu chantes ici Avec cette dimension Du surnaturel Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Vous savez Il y a beaucoup de grâces dans cette commission Vous connaissez beaucoup de choses ici que nous faisons Que nous n'avons pas appris ailleurs Mais ce ministère n'est pas La lanterne rouge dans cette nation Nous avons à peine 7 ans Mais nous avons les fruits De ce ministère partout dans cette nation J'entends ton amène Tu sais pourquoi Parce que lorsque je vois un homme de Dieu travailler Je connais comment entrer en contact avec cet homme de Dieu En esprit Et non dans la chair Alléluia Oh je t'en amène Alléluia Je t'en amène Alléluia Je t'en amène Alléluia Je t'en amène Alléluia Mais lorsque je lis la Bible Je connais comment entrer en contact avec le surnaturel Vous savez Il y a des gens qui veulent voir Jésus Dans les visions, dans les singes Vous passez justement votre temps Vous passez à côté de la vérité Tu peux vivre avec Jésus tous les jours Dans la réalité Sans passer par les visions Par les sens Il est avec nous Mais nombreux ne le voient pas Nombreux vont dormir Nombreux je Pour chercher à le voir Mais attention Mais ce n'est pas mon cas Je vois Jésus tous les jours Les gens peuvent douter de cela Mais je le vois tous les jours Tu sais pourquoi Tu sais Qui est Jésus Il est l'image Visible Pas invisible Du Dieu invisible Donc comment pour voir l'image Visible C'est comme cette enveloppe Elle est visible Donc pour voir cette enveloppe là Je dois dormir Chercher un songe Commence à mérir tes pensées Ta méditation Il y a beaucoup de choses qui vous passent En et à travers Parce que Certainement Vous n'avez pas prêté attention à la parole de Dieu Vous écoutez Mais vous n'avez pas compris le sens Il est l'image visible Du Dieu invisible L'image visible Du Dieu invisible Je prie que la même grâce Te soit communiquée Tu commences à voir Jésus Tant que tu ne vois pas Jésus Tu n'auras pas d'assurance Dans ta vie Tant que tu ne vois pas Jésus Tu ne peux pas voir Comment les anges Montent Et descendent Je prie aujourd'hui C'est une question De foi Et de compréhension C'est une question de foi Et de compréhension La vie spirituelle Nécessite La foi Et la compréhension Parce que notre action Est limitée Par notre foi Et notre compréhension La compréhension De la parole de Dieu Les choses d'esprit Dans l'action limitée Cependant Il n'est impossible A celui qui croit Alléluia Je prie que cette foi Les plus réel Que la piscine De Bethesda Le problème C'est que tu dois Commencer à voir Jésus Selon son image Pas dans les anges Pas dans les visions Vos Jésus À travers l'image De sa parole De son esprit Qu'a-t-il fait Jésus L'image visible On demande les anges Pour voir l'image visible Mais c'est pourquoi Vous ne l'avez jamais vue Je prie qu'à partir Je dis que tu puisses Entre en contact Avec Jésus Sans contact Avec Jésus C'est possible maintenant C'est possible Commence à réaliser Commence à voir Dans ta foi Commence à voir Si à la piscine C'est un ange qui descendait De temps à autre Il agitait de l'eau L'eau représente la parole Lorsque la parole L'eau était agitée L'eau était agitée La personne qui descendait Recevait le miracle Quelle que soit Sa situation Quelle que soit Son problème Quelle que soit Son cas Maintenant et moi Puisque Jésus Tient pour nous aujourd'hui La place De la piscine de Bethesda Il est plus De la piscine de Bethesda De la même manière Que l'ange descendait A la piscine de Bethesda Aujourd'hui Sur la vie De notre Seigne De gloire Jésus Les anges Montent et descendent Maintenant que je parle Parce que le même hier Aujourd'hui Raison pour laquelle Dans son ministère terrestre Il y a eu pas mal De guérisons Des guérisons massives J'entends T'en amène A la piscine C'est une personne Qui était guérie Lorsque l'ange descendait Mais en Jésus Il n'y a pas une guérison Il y a des guérisons En Jésus Il n'y a pas une délivrance Mais des délivrances En Jésus On ne chasse pas les démons Mais on chasse les démons J'entends ton amène En Jésus Il y a une panoplie De guérisons Une panoplie De miracles Parce que les anges Descendent En masse sur Jésus Je prie que là où tu es Que cette parole Ne soit pas au-dessus De ta compréhension Que cette parole Soit au niveau De ta compréhension Qu'aujourd'hui Même tu prennes conscience Tu as trop mis Du ton de la souffrance Par manque de connaissance Par ignorance Mais aujourd'hui Je prie Que les choses changent Le fait n'est pas de prier Le fait n'est de comprendre Tu as trop confessé Tu n'as pas à se déronter la guérison Tu as trop gêné Tu n'as pas à se déronter la guérison Parfois-tu te pose des questions Où se trouve Jésus Où est-ce que j'ai eu Comme le prince Jésus n'est pas au ciel Je jette ici Il est là à côté de toi Il est ici autour de moi Il est avec nous ici Le problème c'est que Bien qu'il soit là avec nous Partout ailleurs On ne reçoit pas la guérison Pourquoi ? Quand on ne connait pas Comment ses yeux peuvent s'ouvrir Pour rencontrer le surnaturel Je prie maintenant Puisqu'il y a le même hier Aujourd'hui Éternelment Le même hier Aujourd'hui Éternelment Je prie aujourd'hui Que de la même manière Que les apôtres ont vu Jésus Que toi si tu puisses voir Jésus De la même manière Que les apôtres marchent avec Jésus Que tu puisses marcher avec Jésus Ce n'est pas une question de l'homme de prière Une question de compréhension Une compréhension Ça se passe au niveau De ta pensée De ta pensée De ton esprit Excusez-moi je me pose ma question Vous tous ici Vous avez l'image dans vos pensées Des personnes qui vous sont proches On peut te demander Décris-moi un tel Tu vas décrire Parce que c'est ta personne Elle est plus proche de toi Tu peux décrire L'image de ta fille N'est-ce pas Mais montre-moi sa photo là où tu es Montre-moi ta fille Physiquement Montre-moi Montre-moi là L'image Tu peux décrire ton mari Tu poses la question Décris-moi ton mari Tu vas décrire Tu sais mon monsieur Elle est comme ceci Et décris-moi Jésus L'image visible La distraction t'empêche de le faire Lisez bien la Bible Vous allez voir Jésus Lisez bien la Bible Vous allez voir Jésus Comment il guérissait les malades Comment il marchait sur les eaux Comment il ressuscit les morts Comment il donnait la vue aux aveugles Comment il fait marcher les paralytiques Je peux voir ça maintenant Je peux entrer en contact avec ça maintenant Maintenant Le problème c'est que vous lisez la parole de Dieu Vous écoutez la parole de Dieu Mais parfois la parole ne demeure pas Quand la Bible nous conseille Une chose Que la parole de Dieu demeure en vous Abondamment Abondamment Elle doit demeurer en vous Abondamment Quand la parole est en toi Abondamment Tu auras l'image De la parole Et tu vas voir Jésus en action Jésus en action Tu ne vas pas prier pour voir Jésus en action Tu vois Jésus en action Maintenant Pendant que je parle Que je prêche Ceux qui sont spirituels Commencent à voir Comment le ciel est ouvert Et je le dis en vérité Ceux qui sont spirituels Commencent à voir Comment L'atmosphère est affectée Par le surnaturel Mais ceux qui sont charnés Jusqu'à ce que L'homme de Dieu Descendre dans la foule Leurs imposent les mains Force Certains À croire Ma prière aujourd'hui Sur cet hôtel Et que Dieu Te donne la compréhension Tu rentres en communion Maintenant Tu vois maintenant Dans la dimension De l'esprit Dans la dimension De surnaturel Pas de la chaîne De le sang Dans la dimension De l'esprit Commence à voir Jésus de Nazareth Celui qui guérit Toute maladie Commence à nous voir La piscine Lorsque l'eau était agitée La personne qui sautait Le premier Était guérie Lorsque l'eau Lorsque l'eau était agitée La personne qui sautait La première Dans l'eau Était guérie Comment Dieu Opère Par le canal De son séveteur À quel moment La professeure Lâchée À quel moment La parole de connaissance Rentre en action Je veux être à mesure Je veux être à mesure Si je veux être capté Quelque chose De la part Des noms De Dieu Je veux être à mesure De connaître À quel moment Il prie en esprit Il chante en esprit Il l'aute en esprit Parle en esprit Relâche les grâces Parce que nous recevons Lorsque la chose de Dieu Est relâchée Je veux que la grâce Est relâchée Nombre ne voit pas Parce que leurs yeux Sont en buscurs Si Je prie aujourd'hui Les écrins de tes yeux Tordent Et tu comprennes Tu saisisses Au nom de Jésus La grâce de Dieu Qui t'est destiné Qui t'est communiqué Maintenant La grâce de Dieu La grâce de Dieu Comment Dieu La communique Si je suis une femme En tête à perte de sang Je dois savoir Toucher ses vêtements Si je suis un avenir Je dois Me contenter Aller me laver les yeux Au réservoir de Siloué Je dois Obéir à la direction de Dieu Après que le Seigneur Lui appliquer La boue Qu'il abatte du journée Avec sa salive Sur mes yeux Je me plie à sa volonté Je me rends Au réservoir de Siloué Si je suis une femme Cananéenne Je dois parler Jusqu'à ce que le Seigneur Il fasse justice Guérisse ma fille J'ai pas mis Ta dissension Aujourd'hui Le problème C'est qu'actuellement La dissension Envahit Beaucoup d'églises Beaucoup D'enfants De Dieu Dans l'église Ils ont oublié Le chemin Du surmaturel Tu ramènes Aujourd'hui Sur ce chemin Du surmaturel Au nom de Jésus Christ Alléluia Vous savez bien aimé L'expérience montre Dans toute la Bible Là où les anges descendent Il y a toujours des miracles Je n'ai pas vu dans la Bible Là où les anges sont descendus Sans qu'il y ait l'impact Par tous les anges descendent Il y a des impacts Il y a des anges qui descendent Pour apporter le message Auprès du peuple de Dieu Il y a des anges qui descendent Pour combattre les ennemis du peuple de Dieu Il y a des anges qui descendent Pour nous assister Dans les temps d'épreuve D'angoisse Et les autres qui descendent Pour apporter Les enfants La fécondité Comme dans le cas De Sarah Comme dans le cas De Anne Et les autres qui descendent Pour apporter les finances Les anges Ils sont nombreux Autour du fils de l'homme Et chaque ange a sa mission Selon l'état de besoin du peuple L'état de besoin du peuple Maintenant c'est à toi de comprendre Qu'est-ce que je peux capter maintenant Qu'est-ce que je peux recevoir maintenant Pendant que la parole est prêchée Pendant que l'eau est agitée Je vais prier Je prie que l'ange J'ai envoyé Depuis le ciel Pour résoudre ton problème Puisse aujourd'hui Exacter la parole de Dieu Et sa volonté A ton endroit A ton égard Au nom de Jésus Christ Selon ton cas Comment savoir Jésus lui-même Dans ta pensée Dans ta voix J'ai prié ici La semaine passée J'ai vu le ciel au vert La guérison était instantanée Qu'est-ce que tu veux recevoir aujourd'hui Cela est possible Cela dépend de toi De la manière dont tu as saisi La parole de Dieu La prophétie qui était relâchée Alléluia Merci Jésus Dieu de gloire A la piscine Il y avait des guérisons de toutes sortes Parce qu'il y a une ange de sang Il y a un jeté de l'eau Mais Père Tu nous as dit Que nous verrons désormais le ciel au vert Et les anges de Dieu Montez et descendent Sous le fils de l'homme Parce que Seigneur Tu tiens pour nous La place De la piscine de Bethesda Aujourd'hui De tout mon cœur Mais si tu as le même hier Aujourd'hui Éternellement Je suis plein de confiance Qu'il y a des gens qui sont ici 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 Au nom de Jésus Christ Que maintenant Père Ce peuple Soit plongé dans le ciel naturel Selon le cadre De chacun La maladie La situation Au nom de Jésus Christ S'acabakaya Je prie Maintenant Que ton esprit Reste en contact Avec le ciel naturel Selon ton cas Au nom de Jésus Christ Que les anges de Dieu Qui sont ses serviteurs Envoyés sur terre Pour exercer un ministère Pour exercer un ministère En faveur des saints Qui doivent vériter le salut De servir maintenant Au nom de Jésus Reste en ta foi Reste en ta foi Avec l'ange Avec l'action Avec le Saint-Esprit Au nom de Jésus Quelque soit ton problème Je prie maintenant Quelque soit la maladie Au nom de Jésus Quelque soit l'infirmité Maintenant je déclare Que tu sois libre de l'oppression Libre maintenant Au nom de Jésus Christ Reste en ta foi Reste en ta foi Reste en ta foi Que la maladie te quitte L'infirmité te quitte Les deux me nécessitent te quitte Les sujets te quittent Les consens te quittent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Reste en ta foi Quelque soit la maladie Tu es libéré maintenant Tu es libre maintenant Tu es libre maintenant Au nom de Jésus Reste en ta foi Reste en ta foi Reste en ta foi Reste en ta foi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que la douleur Comme il dit dans ton corps Les douleurs Les mots de tête violents Au nom de Jésus Les maladies chroniques Dis-moi reste maintenant Au nom de Jésus Tu es libéré Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Au nom de Jésus De l'esclavage, de la maladie, de la mort C'est juste la mort, il te libère Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Christ A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui La servitude est finie L'oppression s'arrête La mort s'arrête Au nom de Jésus La servitude s'arrête La pauvreté s'arrête Au nom puissant de Jésus Tu es guéri 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 Receveille Receveille Au nom de Jésus Christ Commence à rendre à Dieu A toutes les grâces Tout ce qu'il vient de faire dans ta vie Père merci beaucoup Dans le nom de Jésus Christ Il nous a montré le secret D'entrer en contact avec le surnaturel A partir d'aujourd'hui Seigneur Dieu tout puissant Toutefois que nous venons dans ces lieux Que le surnaturel soit palpable Que nous inspire mon temps père La puissance de ton esprit Tous les jours dans notre vie Au nom de Jésus Christ Amen